Bonjour, ici iPhone Touch News et aujourd'hui je vais vous montrer comment regarder des films sur votre iPhone ou iPod ou même iPad en streaming, sans avoir besoin de télécharger ou de passer par iTunes. Pour cela, c'est très facile. On va aller juste sur Safari. Vous ouvrez Safari et vous tapez iPhone Streaming. Hop, iPhone Streaming. Attendez, on va baisser un peu la luminosité. Un peu clair. Ok, voilà. Donc c'est le premier en haut, iPhone Streaming.com. Donc à partir de là, vous allez tomber là-dessus. Donc ici, vous avez plusieurs trucs. Donc vous avez les films, les séries, les radios. Alors, on va aller sur film. Alors, il vaut mieux avoir une bonne connexion Wi-Fi. Donc vous voyez, ici en dessous, il y en a 493. Donc vous avez un peu le choix. Donc on va rien. On va prendre, allez, un exemple. Harry Potter, ici. Donc allez, on va prendre le 1. Donc vous cliquez sur lire le film. Voilà. Donc là, on va tourner l'iPhone. Ici, vous agrandissez. Vous voyez, téléchargement gratuit. Donc vous cliquez dessus. Donc à partir de là, il vous met de patienter pendant 30 secondes. Et ensuite, vous allez taper le code qu'il y a ici. Donc là, pour celui-ci, c'est le 3883. Donc on va laisser écouler les 17 secondes. Alors, ça peut être pratique quand on est un peu en galère ou qu'on a envie de regarder un petit film tranquille sur son iPod, iPhone ou iPad. Voilà. Donc voilà. Donc 3 secondes. Voilà. Terminé. Donc ici, vous tapez le code 3883. OK. Donc là, vous le laissez générer. Donc, ah non. Ensuite, générez le lien. Excusez-moi. Vous cliquez sur générer le téléchargement. Voilà. Et après, il y a une petite page qui va s'ouvrir. Voilà. Et ensuite, vous avez cliqué ici pour lancer votre téléchargement. Donc vous cliquez dessus. Et voilà. Donc là, vous avez votre film qui va se télécharger sur votre iPod ou iPhone. On va laisser charger la vidéo. Ça peut prendre quelques secondes. Ça dépend le débit que vous avez en Wi-Fi ou en 3G. Donc là, actuellement, on est connecté en Wi-Fi. Donc ça va aller un peu plus vite. Le souci de la 3G, c'est que vous allez avoir un film saccadé. On va laisser charger. Ça peut prendre deux petites minutes. Mais bon, c'est sympa. Et en plus, la qualité d'image est vraiment très bonne. Donc voilà. Donc là, il a chargé. Donc, soit vous le mettez en lecture ou alors il va le démarrer automatiquement. Donc là, on va le mettre en lecture. Voilà. Et voilà. Bon. Et bien voilà. C'était comment regarder un film en streaming sur son iPhone. iPhone. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne de YouTube. Et donc de vous inscrire en cliquant ici sur le petit onglet s'abonner. Et aussi donc aller sur notre site iPhone Touch News 2. Et aussi vous inscrire sur le petit onglet ici. Là, je m'inscris. Comme ça, ça vous permettra donc de recevoir tous nos articles en temps et en heure. Voilà. Donc j'ai coupé Harry Potter parce qu'il est bien gentil. Et voilà. Donc c'était iPhone Touch News. Comment regarder un film sur son iPod, iPhone ou iPad en streaming. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada